Le Dôme retrouvera chill bientôt son habit de lumière. C'est en tout cas le souhait de la ville de Marseille qui a mis à disposition la salle de spectacle pour organiser un premier concert test le 29 mai prochain avec le groupe IAM. Une convention a été signée avec l'Inserm et ex-Marseille Université pour réussir au mieux ce retour sur scène. Et il faudra respecter un protocole sanitaire strict. Le public bénévole m'est choisi parmi les étudiants entre 18 et 30 ans. Sans comorbidité, ni eux ni de leur entourage, parce qu'ils ne seront pas testés avant. Puisqu'on veut avoir les conditions réelles de la vie quotidienne. Par contre ils seront testés après. Ils seront assis, en distance et puis surtout masqués avec du gel hydroalcoolique. Donc voilà, c'est des conditions qui seront éprouvées. S'il venait à avoir lieu, ce concert test serait le premier en France. Une opportunité à saisir pour remettre sur pied le monde de la culture. Il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des concerts test en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, avec les résultats qu'on connaît à Barcelone et puis encore dernièrement à Liverpool. Et qu'on n'en est pas, j'allais dire, en France et donc à Marseille. Donc c'est vraiment une chance. Et puis ça permettrait aussi de sceller la reprise culturelle et artistique. Donc ce serait un bon signe avant l'été. Du côté du Vieux-Port, la plupart des Marseillais éligibles à ce concert test se réjouissent d'une telle initiative. C'est vrai qu'avec AYAM, ils vont attirer un maximum de personnes. Et je pense que le but, c'est qu'il y a un maximum de monde pour que l'expérience soit la plus réelle possible. Moi, si on me propose, je suis chaud pour y aller. Avec plaisir. Il faudra juste que les gestes barrières soient appliqués au maximum, même si on est quand même dans des environnements où les débordements sont rapides. Moi, ça ne m'effraie pas. Après, je suis jeune, je suis moins concerné peut-être, on va dire. Après, si le concert est en plein air déjà, je pense que ça pourrait être mieux déjà. Maintenant, si c'est dans un endroit renfermé où il y a 200 personnes dans 50 mètres carrés, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si on fait les tests, chacun qui ressort négatif, pourquoi au final on devrait avoir peur ? Au total, ce sont 4 500 étudiants de la région répartis en deux sessions qui sont attendus au Dôme. À Paris, l'idée d'un concert test a également été évoquée. Là aussi, à la date du 29 mai, c'est le groupe Indochine qui doit se produire sur la scène de l'Accor Hotel Arena.